Le pain consacré dans l'Assemblée Mes amis, saint Jean attire votre désir de communier alors que vous ne pouvez pas communier avec le pain consacré dans l'Assemblée. Si la crise sanitaire fait grandir le désir de la communion, ne nous plaignons pas. Les Juifs demandent à Jésus un signe qui attesterait qu'il vient du Père. Jésus n'a pas de difficulté à répondre que le Père ne cesse pas de nourrir son peuple. Il la nourrit par la manne, il le nourrit actuellement par la personne de Jésus, lui qui visiblement vient du Père, comme l'atteste la sagesse de ses paroles et la puissance de ses miracles. Actuellement, le Christ nourrit l'espérance des gens. Il les garde du découragement où le redoutable virus pourrait les faire tomber. Actuellement, le Christ Jésus alimente les soignants en leur communiquant son goût pour le don de soi. Actuellement, le Christ Jésus donne les vitamines de son amour aux grands nombres qui pratiquent l'entraide. Actuellement, il nourrit les pardons qui sont échangés suite aux accrochages dans les familles confinées. Il est le pain que Dieu donne, sous de multiples formes. Je suis sûr que, si nous prenons conscience que les pardons, l'entraide, le don de soi, viennent non pas de nous-mêmes, mais d'un don de Dieu, d'un don de Jésus, nous communions vraiment au pain de vie, au pain de vie qui descend du ciel, qui est le don du Père. Sous-titrage Société Radio-Canada